C'est l'heure de l'invité culture et pour le coup, ce sont des invités culture, ils sont deux. Alors désolé, je vous laisse le canapé pour vous tout seul à cause des gestes barrières. On est bien, on est bien. Voilà, faites comme chez vous. Moi, je m'allonge pas, je reste très professionnelle. Vous êtes les Filsmonkeys. Je vous présente après, mais d'abord, j'ai besoin de comprendre parce que Google Trad m'a pas aidé. Remplis le singe. Remplis le singe. Pourquoi ce nom ? Fils, c'est un mot qui est écrit sur les partitions de batterie. En général, on écrit les partitions de batterie. Parce que tout fil, c'est rempli. Voilà, tout fil. Et quand on écrit Fils, ça veut dire libre interprétation. À toi de remplir, vas-y, éclate-toi. Et puis, manky, pour ceux qui parlent pas du tout anglais, ça veut dire singe. Ouais, on est d'accord. Il y a quand même un singe dans l'histoire. Donc la liberté, les singes, le côté primate et le côté libre. Alors, vous êtes donc Sébastien Rambeau, Yann Coste, de très 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 anciens potes. Vous vous êtes rencontrés à Lyon, c'est ça, il y a très très longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit... Parce que l'APRQ était déjà dans votre vie, si j'ai bien compris, votre papa est prof de batterie. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, à un moment donné, on va en faire notre carrière tous les deux ensemble ? Et on va supporter tout ce temps-là. C'est surtout ça, se supporter. On ne s'est pas dit forcément, on va faire notre carrière ensemble à ce moment-là. Il y a à peu près 15 ans, on s'est dit, on va essayer de créer un groupe un petit peu particulier où la formule de base, ce sera effectivement deux batteurs, ce qui est assez rare finalement dans la musique. Et en fait, c'est plutôt qu'on s'est laissé emmener au fil du temps par ce qu'on a découvert tous les deux. Il y a le côté humain très fort, il y a une vraie rencontre. Et ensuite, le côté musical parce que c'est vrai que ça a matché tout de suite. On a trouvé, autant dans le côté musical que dans le côté humoristique, plein de choses à explorer. Et puis, on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait donner. Mais 15 ans plus tard, on a fait plus de 1000 shows partout dans le monde. 17 même. Et je continue à le supporter. Et inversement. En fait, je pense que le vrai secret, je me suis gavée de votre chaîne YouTube et tout, donc j'ai très bien observé. Le vrai secret, c'est que vous êtes en compète permanente. Oui, mais c'est quand même moi le meilleur. Mais là, on peut le dire, aujourd'hui, c'est vrai, c'est quand même moi qui suis le meilleur. Laissons dire, laissons dire, les gens jugeront sur pièce. Eh bien, justement, on va les laisser juger sur pièce. On va regarder tout de suite un petit best-of de votre dernier spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je me sens un peu trahi parce que vous êtes venu sans bermuda, sans bretelle. Je trouve ça très classique, ce que vous portez ce matin. On va regarder sur votre plateau aujourd'hui. On veut quelque chose de moins classique. Ouais, tu veux qu'on essaie un truc ? On fait les bermuda maison. J'ai eu des chaussettes de Noël, regarde, on m'a offert à Noël des chaussettes Crusty. Crusty le clown, tu vois. Crusty le clown, super. Très bien. Alors, juste pour ceux qui ont envie de voir ça en vrai et en longueur en ce moment, vous jouez encore, c'est ça ? Ou vous êtes impacté par les jauges ? Alors, on est impacté, mais par contre, on joue encore. On a la chance d'avoir un public assis, ce qui nous permet de continuer à jouer. Effectivement, en ce moment, on joue cet après-midi. En mettant des espaces entre les places ? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'espace en ce moment qui nous permet de jouer sans espace. C'est très compliqué, cette période. Mais on arrive à la traverser tant bien que mal. Et effectivement, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on continue à jouer en ce moment. On joue cet après-midi à 16h à la Lambra. Il y en a une spéciale qui se passe le samedi 15 à 20h. C'est une spéciale le samedi soir. À la Lambra aussi. À la Lambra, c'est à Paris. C'est à Paris. Mais il y a aussi des dates en... OK, on ne va pas non plus passer toutes les minutes qui nous restent à faire vos dates de tournée, si vous voulez bien, parce que moi, j'ai encore des questions. Le 10, c'est à rouiller. Si tu as des questions, on est prêts. J'ai une question. On se fait engueuler, là. J'ai une question très intime, Sébastien. Qu'est-ce qu'il pense, votre père, de votre spectacle et de ce que vous avez fait de vous ? Il va être très content si jamais il regarde. Eh bien, il aime beaucoup. En fait, mon père, c'est un peu notre premier fan. C'est le premier qui nous a encouragés, qui a ouvert les portes de son local pour qu'on puisse travailler au début quand on n'avait pas beaucoup de partenaires. Donc, papa, si tu nous regardes, merci pour ce que tu as fait pour nous. Et j'ai une autre question, parce que je n'ai pas pu vérifier l'info, mais je vais donc à la source. Vous auriez été produit par Claude-François Junior. Juste, juste, c'est une véritable... At the beginning, au début. At the beginning. Qu'est-ce qui fait que lui, il est devenu votre fan aussi ? Comment ça s'est fait ? Rencontre professionnel, avant d'avoir ce spectacle, on était aussi batteur professionnel. On a travaillé dans ce milieu-là, et via des amis en commun. Oui, vous avez bossé pour No One is Innocent. No One is Innocent, Anaïs et d'autres. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'était un moment, un virage, où lui, il faisait déjà beaucoup de théâtre, il produisait du théâtre, il cherchait des spectacles d'humour. Je lui dis, ben voilà, moi j'ai ça. Et il a accroché, on a bossé 7-8 ans ensemble. C'était notre premier producteur et un de nos plus grands fans. Alors, je voudrais qu'on passe dans une partie un peu intimiste de l'interview, avec un nouvel extrait. On s'allonge comme ça ? Ouais. Pas trop près, quand même, s'il vous plaît. Un nouvel extrait qui s'appelle Le Hang, qui est plutôt zen. Regardez. On se fait beaucoup. Il se moque de moi. On se fait beaucoup engueuler dans ces films. Là, vous faites les marrants, mais vous êtes aussi quand même assez poétique dans votre production, finalement. Il y a des moments... Mais oui, parce que... Vous nous emmenez un peu en voyage. On ne fait pas un spectacle de 1h17, pour être très précis, en faisant que de la batterie et des grimaces, effectivement. Le challenge, ça a été d'essayer de recourir à plein d'objets, plein de subterfuges, pour que les gens qui viennent s'asseoir, qui viennent en famille, d'ailleurs, puissent passer tout ce temps-là sans arrêt, ébahis par différents trucs, tu vois. Sans arrêt. Il y a toujours des références qui sont en plus pour les petits, pour les grands. C'est comme vous allez voir un espèce de Pixar, en fait. Tout le monde a une espèce de double lecture tout le long. Et régulièrement, on apporte des nouveaux objets, des objets fabriqués, des objets technologiques d'aujourd'hui. Oui, il y a des batteurs à cuisine, là, pour les blancs en neige. Il y a quoi d'autre ? Il y a de la batterie électronique. Il y a beaucoup d'objets... Sébastien, sa partie est très inventée, des clochettes, des costumes de clochettes, des trombones bizarres. Et moi, je détourne beaucoup d'objets, comme des sampleurs, des claviers, où j'en fais justement... Et donc, ça veut dire quoi, concrètement, quand vous préparez un spectacle, que vous piquez toutes les affaires de votre maman, de votre femme, de vos enfants, et que vous testez tout ? Alors oui, ça ressemble à peu près à ça. Franchement, dès qu'il y a l'occasion d'essayer une bêtise, on le fait. Oui, c'est vraiment... Par exemple ? Je veux des anecdotes. Qu'est-ce qu'on a comme... Par exemple, quand même... On a essayé de jouer de la batterie avec à peu près tout ce qui existe. Pas des êtres vivants, quand même ? Oh, non. Par contre, ici, c'est quelque part des légumes. Donc, quelque part, les légumes, c'est quand même des êtres vivants. On l'a fait, mais on ne le fait plus maintenant. Mais effectivement, on a, par exemple, des baguettes géantes. On joue avec des raquettes. On joue, tu l'as dit, avec des batteurs à eux. Et puis, on a plein d'objets qui sont inventés, soit inventés, soit détournés. Effectivement, on essaye de mettre beaucoup de créativité dans le show pour qu'effectivement, de 3, on va dire, à 96 ans, je crois, notre record du spectateur le plus âgé, pour que ça embarquait tout le monde. Et tout ça sans parole. Oui, c'est ça. J'allais vous dire, en fait, il y a des choses qui font vraiment penser au cirque, un peu au mime Marceau ou au clown. Il y en a. Le spectacle de clown avec la balle de tennis, là, dans les quoi, c'est quoi, c'est quoi. Moi, je suis nul. Mon mari et mon fils sont très forts, mais moi, je suis nul en batterie. C'est pas là, c'est des caisses, mais comment elles s'appellent, ces petites caisses-là, un peu moyennes ? Un tome. On appelle ça un tome. Un tome. Et on vous voit, vous renvoyez le machin comme sur la plage, comme si vous aviez 5 ans, la balle. Et donc, ça, la référence au cirque, ça ne vous dérange pas, en fait ? C'est même plutôt flatteur ? Oui, on nous a comparé à du cirque, on a comparé... Comment vous regarde le milieu des batteurs qui se prennent au sérieux, un peu ? Effectivement, c'était le premier constat. Quand on a commencé, on trouvait que ça se prenait beaucoup au sérieux et nous, on avait justement envie d'y mettre un peu d'humour. Au départ, on a eu un peu peur, justement, qu'on nous prenne justement un peu pour des clowns. Et finalement, on s'est rendu compte vraiment du contraire. C'était juste une anecdote qui nous tient beaucoup à cœur. C'est la première fois que Manu Katché est venu nous voir en spectacle et nous, on était morts de trouille. On se disait, mais il va trouver ça nul. Et finalement, en fait, il a beaucoup apprécié. On est restés vraiment en contact et on est devenus potes. Et pour nous, qui avons appris la batterie sur ces disques... Manu Katché qui a été batteur pour Steam, Gabriel... Je ne l'ai pas présenté, mais c'est pas vrai. Donc, peut-être un futur spectacle avec Manu Katché. Merci beaucoup ! Ah, Manu, si tu nous écoutes, il va falloir que tu bosses tes grimaces. Voilà. C'est fini ! Merci beaucoup, Sébastien Mbeau, Yann Katché. On n'a pas vu le temps passer. C'était super. Et schlack, c'est fini ! Merci.